Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte de bubble.io l'application qui permet de créer tes propres applications sans coder. Après avoir vu les repeating groups et la base de données aujourd'hui on va s'attaquer au workflow qui est un des derniers gros éléments fondateurs de toute app faite avec bubble. Le workflow c'est ce qui vous permet de créer tous les processus, tous les fonctionnements, tous les mécanismes de votre application. Encore une fois on va prendre l'exemple très concret et c'est parti ok alors aujourd'hui on va voir le fonctionnement des workflows comme j'ai dit précédemment les workflows c'est vraiment un des éléments clés de toute application dans bubble c'est ce qui va permettre à vos utilisateurs d'interagir avec l'application donc vous pouvez le voir ici on a repris le l'exemple de moon dev mail qui avait dans la précédente vidéo donc là aujourd'hui pour avoir un exemple vraiment concret et vous montrer comment fonctionnent les workflows comme on va les mettre en place vous voyez qu'ici on va faire quand on clique sur de vos messages ça va afficher cette pop-up et on va également faire un workflow qui va faire qui va permettre de fermer cette pop-up donc on va attaquer tout de suite et déjà on va voir dans bubble comment fonctionnent ces workflows comment on les met en place dans quel onglet on peut les trouver etc du coup hop quand vous êtes dans votre menu bubble les workflows il se trouve ici juste en dessous de design vous pouvez voir ici qu'il ya déjà donc ça c'est les workflows de la page que je viens de vous montrer donc il y en a déjà qui sont pré créés donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur cette page là où il ya encore aucun workflow qui a été fait le seul la seule chose que j'ai pré préparé avant la vidéo vous pouvez le voir ici c'est la fameuse pop-up qui va s'afficher donc que j'ai déjà créé j'ai déjà designé etc donc il ya déjà les icônes tout est déjà en place donc le là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est comment afficher grâce au workflow cette pop-up et comment la fermer alors comme je vous le disais pour mettre en place un workflow un workflow en fait il ne c'est un processus c'est un mécanisme dans votre application et ce mécanisme il ne se met en route que quand l'utilisateur a une interaction avec un des éléments de votre app donc pour mettre en place un workflow il va falloir le faire à partir d'un des éléments qui se trouvent sur votre sur votre application donc nous dans notre cas on va vouloir que lorsqu'on clique sur le bouton qui est en fait un groupe mais c'est un bouton pour l'utilisateur nouveau message eh bien on veut que la pop-up s'affiche donc quand vous cliquez sur le bouton groupe donc moi que j'ai nommé groupe nouveau message vous voyez que ici tout de suite il y à start edit workflow on va cliquer là dessus et là vous voyez que bubble nous redirige vers le menu workflow et il affiche tout de suite ou en groupe nouveau message is click click here to add an action donc en fait par défaut quand on clique sur un élément dans bubble et qu'on crée un workflow à partir de cet élément l'option par défaut c'est quand cet élément est cliqué alors on va faire quelque chose et ça tombe bien puisque c'est ce que nous on veut faire aujourd'hui pour cet exemple donc quand nouveau message est cliqué on clique clique here to add an action et là vous voyez qu'il ya un menu qui apparaît donc en fait ce menu c'est tout simplement l'ensemble des catégories qui dans lesquelles il va y avoir des actions qui sont possibles donc par exemple si on a account on peut par exemple faire send the user up ça c'est très important pour quand on fait une page de login par exemple navigation go to page on peut par exemple dire quand je clique sur ce bouton je vais être redirigé vers telle ou telle page refresh the page go to previous page si vous voulez faire un navigateur dans mobile vous pouvez vous voyez ça ce sont des actions qui sont prédéterminés et qui vous permettent pardon facilement de mettre en place ce que vous voulez on a également data donc on peut par exemple créer create a new thing donc ça pourrait être par exemple on va pas aller jusque là dans cet exemple mais on pourrait le faire en cliquant sur nouveau message et ben on va à la fin quand on va cliquer sur envoyer on pourrait créer create a new thing dans la base de données et on pourrait ajouter ce message dans un data type par exemple message envoyé c'est possible nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est simplement afficher la pop up donc on va aller dans element action vous voyez qu'il y a all elements donc en fait le workflow va avoir une incidence sur les éléments de l'application en l'occurrence tout ce qu'on veut c'est qu'il affiche la pop up donc on va aller sur show on sélectionne l'élément qui est ici pop up nouveau message la pop up que j'ai déjà pré créé et donc ça s'affiche comme ça on va faire tout de suite un test pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble dans l'application donc l'app s'affiche bien ici là si on clique sur nouveau message la pop up s'affiche par contre aujourd'hui alors là j'ai mis un petit un petit effet de style qui au passage de la souris ça s'affiche mais par contre si je clique dessus il se passe rien du tout pareil ici ne se passe rien donc nous ce qu'on veut c'est ajouter un workflow à partir de l'icône de fermeture pour fermer la pop up on retourne dans bubble dans l'onglet workflow et là ce qu'on peut faire en fait c'est c'est très important d'ailleurs c'est un des principaux je dirais mécanismes des workflows c'est qu'on peut faire des actions à la suite donc là ce qu'on peut faire c'est par exemple faire show pop up nouveau message et comme je le disais tout à l'heure faire create a new thing par exemple là nous ce qu'on veut on va retourner sur le sur la page principale on va afficher la pop up et nous ce qu'on veut bien sûr c'est au clic de ce bouton fermeture on veut fermer la pop up petite information je vous le dis au passage on y reviendra dans d'autres tutos dans bubble si vous créez un icône vous voyez j'ai créé ça avec j'ai ajouté les matériels icônes de google que j'ai fait glisser sur mon interface bubble si vous mettez l'icône tout simplement comme ça dans votre menu le en fait au moment de dans l'application au moment de la preview en fait il n'y aura pas la petite main que vous voyez d'ailleurs à l'écran il n'y aura pas cette petite main on comprendra pas l'utilisateur ne comprendra pas qu'il peut cliquer donc ce qu'il faut faire en fait c'est quand vous ajoutez un icône vous le mettez dans un groupe et en fait le workflow va être appelé à partir du groupe vous voyez ici j'ai bien mon matériel icône close mais je l'ai mis dans mon groupe qui est ici groupe close et en fait c'est à partir de groupe close qu'on va éditer le workflow et c'est pas grave puisque vu que l'icône est dans le groupe et le workflow va fonctionner pour l'ensemble des éléments du groupe donc on clique sur start elite workflow et on fait group close is click donc encore une fois on va dans element action là cette fois ci on va faire hide element pop up nouveau message et donc maintenant si on retourne dans notre preview on met à jour si je clique sur nouveau message ma pop up s'affiche bien et si je clique sur la petite croix ma pop up se ferme si je reclique dessus et s'affiche et se referme voilà donc ça c'est pour le principe global des workflows dernière petite chose que j'aurais ajouté les workflows et on y reviendra sur un tuto peut-être beaucoup plus complet et avec une vraie application à créer mais il ya plein de choses à faire au niveau de ses workflows vous voyez que si je clique si je double clique sur la case when en fait on peut faire énormément de choses on peut les regrouper on peut mettre des couleurs pour comprendre un petit peu ce qui se passe mais l'option la plus intéressante ici c'est le only one que vous voyez là en fait on peut ajouter des conditions au déclenchement du workflow par exemple si je mets group closes clicked on pourrait dire par exemple voyez là il ya tous les éléments de la pop-up qui s'affiche on pourrait dire tu n'as pas le droit de fermer cette cette pop-up si un message est en cours d'écriture par exemple et dans ce cas là comment j'ai appelé mon mon input qui est ici je l'ai appelé je l'ai appelé multi-line input on va mettre multi-line input message comme ça on le reconnaît bien si je retourne dans mon workflow donc si je fais only one ben là je vais dans multi-line input message et là je peux mettre par exemple value is not ou plutôt non is not empty tout directement et donc là en fait ce que ça veut dire c'est tu ne peux fermer cette pop-up que si l'input message n'est pas vide voilà donc c'est c'est le fonctionnement vous pouvez aller vraiment très très loin et comme je l'ai dit tout à l'heure vous pouvez ajouter donc là c'est la step one mais vous pouvez ajouter plein plein de steps dans les workflows pour faire des choses de plus en plus complexe et voilà si cette vidéo t'as plus surtout abonne toi car il ya de très gros tuto qui arrive n'hésite pas également à les faire un tour sur moon dev point fr slash academy le lien sera dans la description il ya toutes les vidéos et des cours gratuits allez à bientôt